Je vais faire un tuto, un tuto énergie nucléaire, comment ça marche, comment le construire, comment essayer d'optimiser, enfin voilà, tout bêtement, on va essayer d'en parler, de poser des questions, etc. Donc, si vous avez des questions après la suite de la vidéo auxquelles je n'ai pas répondu, parce que je ne suis pas un collab partout, vous mettez ça en commentaire, je tenterai d'y répondre au maximum. Et puis voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, 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 je vais attendre, parce que j'ai des gens qui vont regarder le live pour que je leur explique. Alors, hop, 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 donc, au rapport, re, messieurs. Alors, comme ça, je commence à expliquer, tant que vous êtes là, voyez, c'est un petit peu aussi le but du jeu, le but du jeu. Donc, alors, le nucléaire, comment ça marche ? Re, 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 Mathieu, re à tous ceux qui reviennent, merci. Alors, petite vidéo sur le nucléaire, comment ça marche ? C'est très, très, très simple, c'est même très con. Donc, déjà, il nous faut du minerai d'uranium. Donc, moi, j'en ai ici. On pourra aller faire ça là-bas aussi après, parce qu'il me reste des foreuses, etc. Enfin, il y a moyen, si vous voulez, il faudra de toute façon aller le creuser, donc je le ferai peut-être là, ou après, on verra. Donc, ils vous font un gisement d'uranium, donc ce n'est pas trop, trop dur à repérer, ça brille dans la nuit. Déjà, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, comme vous pouvez voir, vous mettez des foreuses dessus, et vous voyez que les foreuses ont une gueule différente. Pourquoi ? Parce qu'il va vous falloir de l'acide sulfurique pour miner l'uranium. Donc, en fait, quand vous placez votre foreuse sur l'uranium, la foreuse change d'aspect, un petit peu comme les machines de craft, quand elles ont besoin d'un liquide, il y a la bouche du liquide qui sort. Alors, Kaoril fait des paires radioactifs, pas besoin de ton tuto. Bah, tant mieux, entre guillemets. Donc, du coup, vous posez votre, comment dire, votre drill, votre foreuse, vous reliez avec de l'acide sulfurique. Donc, moi, ici, j'ai un petit train qui va, mais bon, je n'en ai pas besoin, j'ai encore, vous voyez, 3x11k, plus tout ça, donc le train, il ne bougera pas jusqu'à la fin. À la limite, le train, après, je l'emmène ici, et il ne bougera plus non plus, parce que ça me suffira largement. Je crois qu'il faut 10 acides sulfuriques par miner l'extrait. Si je ne me trompe pas, je vais vous dire tout de suite, 10 acides sulfuriques par miner l'extrait, voilà. Donc, c'est quand même relativement facile, puis vous voyez, normalement, là, donc là, il y a encore de l'acide de partout, donc ça va, c'est gavé. Et donc, vous voyez, quand on pose, normal, et dès qu'on arrive sur, ça change, sur de l'acide, ça change. Donc là, on regave toutes les foreuses, elles sont toutes gavées, blablabla. Enfin, ok, ça va vous extraire, rien de tout, ça va vous extraire, du coup, des minerais d'uranium. Donc, une fois que vous avez miné votre uranium, ça vous fait des minerais d'uranium, qu'on peut avoir des minerais de fer, etc. Donc, qu'est-ce que, on va en prendre un ou deux, voilà. Minerais d'uranium, c'est ça, on dirait une fleur un peu verte, enfin, je trouve, hein. Minerais d'uranium, tout bête. En fait, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans production, il va vous falloir craft des centrifugeuses. Donc, c'est un peu cher, mais bon, tout dans le nucléaire est un petit peu cher, donc c'est pas quelque chose qu'on fait en début de jeu, forcément. Et là, centrifugeuse, c'est comme une machine qui, vous allez choisir ce qu'elle fait. En l'occurrence, nous, on a besoin d'un processus d'enrichissement de l'uranium. On va revenir sur les deux autres après. Donc, processus d'enrichissement de l'uranium. On met de l'uranium. Et donc, ça va nous créer deux minerais. Du minerai d'uranium clair, je crois que c'est le minerai d'uranium 235, c'est ça. Donc, nous avons l'uranium 235 qui a 0,7% de chance de sortir. C'est-à-dire que vous mettez de l'uranium, des minerais d'uranium, vous avez 0,7% de chance d'avoir un minerai d'uranium 235. Et 99% de chance d'avoir de l'uranium 238. Donc, je ne vous fais pas de dessin, vous imaginez bien que c'est vraiment le 238 qui est... Enfin, le 235, justement, à 0,7% de chance qui est important à avoir. C'est ça qu'il faut avoir. C'est ça qui va nous permettre de créer... Il nous faut de l'autre, évidemment, mais en moins grande quantité. Réellement, voilà. Donc, 0,7% de chance. Donc, c'est ça aussi qui est un peu chaud, c'est qu'on n'en a pas tant que ça. Donc, vous rentrez tout. Donc, vous avez deux sorties, avec des bras forcément qui divisent. Donc, des bras, moi, je n'ai même pas mis de haute capacité, mais du filtrable. Avec l'uranium 235 d'un côté et l'uranium 238 de l'autre. Vous faites tout descendre. Donc là, moi, je stocke l'uranium 235, je n'en ai pas. Et l'uranium 238, ici. Donc, vous voyez que l'uranium 238, je commence à en avoir un petit peu. Uranium 235, mes couilles. C'est normal. Vous prenez une machine d'assemblage. Tout bête. Ok. La machine d'assemblage, elle va vous demander... Si je ne dis pas de bêtises, on va la réinitialiser tout bêtement. Il vous faut créer des barres d'uranium. Et vous en faites 10 à chaque fois. Donc, c'est là où aussi il y a une certaine rentabilité. C'est que vous en faites 10, du coup. Et donc, il vous faut 10 plaques de fer. 1, l'uranium 235. Donc, l'uranium qui a 0,7% de chance, il ne vous en faut qu'un seul. Je vous dirai heureusement. Et 19, l'uranium 238. Donc, l'uranium 238, vous n'avez pas de problème. Donc, vous faites des barres d'uranium et à chaque fois, ça vous en fait 10. Donc, moi, réellement là, j'en ai... J'ai déjà eu quasiment... J'ai eu une quinzaine déjà d'uranium 235, sans compter ce qui est parti déjà ici pour alimenter, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, vous faites ça. Vous faites des barils. Ça les crée. Donc, moi, ça les met ici. Donc, il vous faut faire venir du fer. Moi, j'avais du fer pas trop trop loin en bas. Sinon, vous le reliez à votre réseau de fer. Ça bouffe pas beaucoup. Un four électrique comme ça, ça stac là. Ça suffit 30 fois. Vraiment, il en faut 20 à chaque fois. Mais au nombre d'uranium 235 que vous avez, vous n'avez pas besoin de gaver de fer comme un fou furieux. Donc, vous créez vos barils vides. Vos barils d'uranium. Et vous voyez que la combustibilité du baril d'uranium, ça équivaut. On est sur du 8 gigajoules. Pour vous... Enfin, comment dire. Pour que vous voyez un petit peu la différence. J'ai 920 panneaux solaires et 710 accumulateurs sur ma map. C'est-à-dire qu'ils sont ici. Donc, c'est quand même... Ça fait l'équivalent d'un robot port. En fait, un robot port, toute la partie orange, c'est des accumulateurs des panneaux solaires. Ça fait une grande zone. Je dois l'avoir ici. En gros, là. Donc, ça. Vous voyez. Ce schéma-là, qui est quand même un petit peu badass, qui est un peu gros. Je l'ai 5 fois sur ma map. Je pourrais l'avoir beaucoup plus. C'est pas ouf. Donc, 5 fois ce schéma de panneaux solaires. Ça nous fait 900 panneaux solaires et 700 accumulateurs. Et vous voyez qu'avec tout ça, donc avec 700 accumulateurs. J'ai 3 gigajoules de charge. 3 gigajoules. 3,5 gigajoules. 1 pot d'uranium. 1 barre d'uranium. C'est 8 gigajoules. Donc, c'est plus de 2 fois, ça. Plus de 2 fois. Enfin, en gros, ça va faire... En gros, ça représente... En faisant un calcul rapide, ça fait quoi ? Ça fait... Ouais, ça fait 1500, 1500, 1600 accumulateurs. Une barre d'uranium. 1500, 1600 accumulateurs. En gros. Donc, c'est quand même ultra rentable. Après, c'est pas quelque chose qui se fait en début de partie. Il faut ne serait-ce que de l'acide sulfurique. Pour craft les centrifugeuses, c'est 100 de béton, 50 d'acier, 100 circuits rouges, sans engrenage. Et pour craft le réacteur nucléaire, c'est 500, 500, 500, 500. Donc, ça bouffe un peu, quand même. Il faut être honnête, ça bouffe un peu. Donc, du coup, c'est pas quelque chose qu'on fait dès le départ. Mais, il faut y venir, parce que c'est quand même très rentable. Entre 1500 accumulateurs, donc 10 grands panneaux solaires, comme j'ai pu vous montrer, ou c'est l'équivalent, d'une part d'uranium. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un uranium 235, donc un uranium clair qui est rare, donc à 0,7% de chance, en craft 10. Donc, ça fait 80 gigajoules de... Enfin, 80 gigajoules. Donc, c'est pas dégueulasse. Donc, si vous avez des... Moi, j'ai pas une très, très grosse usine. J'ai une usine qui est correcte, mais qui est pas immense. Venez-y, parce que c'est très, très... Enfin, voilà, venez-y vraiment, parce que c'est très utile, etc. Puis, sans déconner, ça brille la nuit, et c'est classe, un truc de bâtard. Juste pour ça, faites-le, c'est trop beau. C'est fluorescent et tout, franchement, moi, j'aime bien, ça pète. Donc, voilà, déjà... Alors, combien j'en ai ici encore ? 200, ouais. Donc, du coup, après, qu'est-ce qu'on va faire de ces barres ? On va faire ceci. Donc, il faut créer des réacteurs. Les réacteurs, je vous ai dit, 500, 500, 500, 500. C'est ce qu'il y a de plus chaud à faire. Vous faites un réacteur, donc, vous lui mettez des barils, et c'est... Vous voyez, hein, c'est fou, doucement... Voilà, c'est... C'est quand même pas très, très long. Donc, tranquillou, c'est tout doucement. Voilà, donc, vous faites un réacteur. De ce réacteur-là, vous allez créer des conduits de chaleur. Donc, c'est les petites barres au sol. Vous créez des conduits de chaleur qui vont chauffer. Donc, normalement, là, si je fais ça, normalement, je suis censé mourir. Mais bon, je peux résister à 997 degrés. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, je suis un fou. Vous faites des conduits de chaleur qui descendent. Et donc, vous allez faire des... Comme des boilers, en fait, comme de l'habitude, des chaudières. Sauf que vous faites des échangeurs de chaleur. C'est la même chose, sauf que c'est un peu rouge, vous voyez. Donc, ça coûte pas les mêmes produits, forcément. Et donc, ça va se relier aux conduits de chaleur. Et ça va créer de la fumée, en fait. Avec de l'eau. Donc, au lieu de mettre du charbon, vous avez les conduits de chaleur. Donc, que crée la réacteur nucléaire. Avec la chaleur et l'eau, ça crée de la vapeur. Donc, de la vapeur, vous voyez, de la vapeur. Et vous mettez ça. Donc, pas du coup dans des turbines à vapeur. Mais dans des turbines à vapeur, mais pas les mêmes. Tiens, je n'avais jamais vu que c'est le même nom, ça. C'est très con. Donc, oui, mais pas les mêmes. Après, est-ce qu'il y a une différence ? Santé maximale. 500 MW, 900 KW. Oui, donc elles sont beaucoup, 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 beaucoup plus puissantes. Celles-ci, en fait, tout simplement, elles sont beaucoup plus puissantes. Donc, avec la vapeur. 8. Dans les conduits. Et ça crée, du coup, de l'électricité comme ça. Donc, de l'eau. De la chaleur. 8 dans les échangeurs. Ça crée de la vapeur. La vapeur dans les grosses turbines, du coup. Parce que c'est des grosses turbines à vapeur. Et ça pète l'électricité sans aucun problème. Et donc, le réacteur, il y a une petite particularité qui est très très sympa. Pourquoi en mettre 4 comme ça ? Vous avez un bonus de voisinage. C'est-à-dire que le réacteur va produire de la chaleur. Et à partir de 500 degrés, quand la température est à 500 degrés, ça crée de la vapeur. Pas 100. 500. Donc, vous avez intérêt. 1, c'est chaud. 1 réacteur, c'est chaud. Même lancer à pleine balle, etc. Faire 500 degrés, il le fait. C'est chaud. Donc, 2, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bonus de voisinage. Par chaque réacteur qui est actif, ça augmente les capacités de l'autre de 100%. Donc là, bonus de 100% parce que j'en ai deux qui marchent. Donc, ils ont tous les deux un bonus de 100% vu de l'autre. Donc, en en mettant 4, on a un bonus de 300%. Donc là, ça turbine, ça dépote, ça dépote, ça dépote. Et du coup, ça use moins vite le carburant, forcément. A voir pour le ratio. C'est quasiment sûr. Regarde, je te le fais tout de suite, ton ratio. Il n'y a pas de problème. Euh, alors. Peut-être pas en prendre 25, ça fait beaucoup, t'as vu. Voilà. Imaginons. Je vais te les faire fonctionner dans le vide si t'as envie. Donc, il faut que ça chauffe, par contre. C'est le problème. Ah non, 1000 degrés, 1000 degrés. Ah ouais, non, d'accord, ok. Donc, ils ne prennent pas en diagonale. Ouais, donc 200, ok. Je pensais que ça prenait la diagonale, ça ne la prend pas. Donc, 200, 200. 100, 100, je ne sais pas pourquoi. Il est déjà à 1000 degrés, lui. Ah, super. En même temps, je ne les ai pas reliés entre eux. S'ils sont reliés là, normalement, ils se relient tout seuls entre eux. Donc, 200, 100. Ouais. Pourquoi 200, pourquoi 100 ? C'est une bonne question. Si on a un qui connaît la réponse, peut-être parce que je les ai lancés trop vite. Mais, ok. Donc, voilà. On va en laisser un parce que je suis un mec sympa, mais ça me bouffe au prix de l'uranium, sans déconner. Ah, mais non, mais si, pourquoi ? Mais voilà. Parce que je suis un gros naze. 200, 200, 200, 200. Voilà, tout simplement. Donc, ça ne prend pas la diagonale, donc c'est bien 200. Donc, c'est non pas 300, mais bien 200, puisque ça ne prend pas la diagonale. D'accord, je ne savais pas. Donc, 200 bonus du voisinage, ça permet de chauffer quand même plus vite. Ça réduit un petit peu la consommation, normalement, c'est censé. Hop, merci. Ça, c'est pour moi. Ça coûte cher. Je ne sais pas les moyens. 8. Voilà. Ok, nickel. Donc, voilà. Ça chauffe. Vapeur avec de la flotte. Vous chauffez l'eau. Ça fait de la vapeur. La vapeur dans les grosses turnées de la vapeur. Ça fait l'électricité. C'est tout bête. C'est élémentaire. Franchement, c'est tout con. Après, il y a quelques petits trucs. Vous voyez que, du coup, les barils pleins, on met des barils pleins ici. Et en fait, on ressort des barils vides. Et les barils d'uranium épuisés, on peut en faire quelque chose. Vous voyez, donc là, je viens d'avoir un uranium 235. Donc, ça vient d'ancrer. Donc, je rajoute 10 bar. Ah, tout bête. Donc, des barils. Les barils, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut en faire des trucs, des barils. Les barils, on peut, par barils épuisés, donc 5 barils épuisés. Ça va nous redonner 3 barres d'uranium 238. Donc, étant donné que c'est quelque chose qu'on ne se servira pas à des barils utilisés. Celle-ci, par exemple, je peux même la mettre clairement pour ça, en fait. Vous voyez, parce que j'en ai une, deux trop pour l'instant. Mon uranium, il n'arrive pas assez fort là-dedans. Donc, je peux presque faire un petit coffre de demande logistique et faire ça tout de suite. Alors, demande logistique. Hop, hop. Demande logistique. Et ici, je mets... Voilà. Barils d'uranium épuisés. Donc, chut, on lui donne tout. Là, on récupère. Et donc, les barils d'uranium épuisés, on les recycle pour faire de l'uranium 238. Donc, forcément, c'est l'uranium qu'on a le plus, le 238. On ne va pas vous donner de l'uranium 235 comme ça, forcément. Ça, c'est... On est bien d'accord. Et donc, il y a un troisième truc aussi que j'ai développé il n'y a pas beaucoup de temps. C'est le cas Vorex. Alors, le cas Vorex, je ne sais pas comment ça marche. On va trouver. Alors, un uranium 235... Alors, voilà. Donc, on va regarder. Donc, on met 40 uranium 235 et 5 uranium 238. Et ça nous produit 41 uranium 235. Et 2 uranium 238. Ouais. Si, c'est quand même pas mal parce que ça nous fait 1 uranium 235 gratos entre guillemets. Parce que le 238, on a la chie. Donc, on s'en bat les couilles. Ouais, tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Après, il faut déjà avoir 40 uranium 235 de côté. Moi, je sais que ce n'est pas mon cas. J'ai une petite usine de nucléaire. Je n'ai pas une map qui est abondante. Je n'ai pas une map abondante. Elle n'est pas faite pour ça, la map. Donc, là, je sais que quand il m'aligne, je vais pécho l'uranium ici, pécho l'uranium ici. Mais ma map n'est pas forcément faite pour ça. Donc, c'est vrai que... Que voilà. Mais si vous avez des maps très abondantes... Il n'y aura pas forcément de soucis. Mais sinon, c'est toujours pratique. Et j'ai mis longtemps à le faire. Et voilà, je comprends. Ça fait toujours un uranium 235 gratos. Un uranium, ça fait 10 bar. Ça fait 80 gigajoules. Franchement, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable de le faire passer ici. C'est clair et net. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, hop, hop, hop. J'ai fait le tour. Voici, il y en a qui ont des questions. Écoutez, allez-y. Do it. J'espère que ça a été le plus clair possible pour ce tuto nucléaire. Si vous avez des questions, commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, de toute façon, moi, je vais relancer du coup un autre live pour continuer. Là, c'était ma petite parenthèse pour un petit peu expliquer comment ça marchait, etc. Donc, on va relancer un live tranquillou. Et pour un petit peu continuer ce que j'ai commencé tout à l'heure. Donc, merci à tous. Au final, tu ne feras pas de Kavorex. Kavorex. Là, tout de suite, non. Parce que je n'ai pas assez de... Je n'ai même pas eu 40 encore. Je vais être honnête avec toi. Je n'en ai pas eu 40 encore. Je n'ai absolument pas eu 40 235 pour l'instant. On a créé 10 bar de chaque. Là, en tout, sans déconner, j'ai dû en avoir peut-être une vingtaine. Depuis que je fais. C'est-à-dire que là, le filon, il fait plus que 200 K. Le filon, ici, il faisait 275 K ou un truc comme ça. Donc, sur 75 K, déjà, j'en ai eu une vingtaine. C'est-à-dire que sur 75 000 minerais, j'ai eu quasiment une vingtaine. Oui, c'est ça. Une vingtaine. Parce qu'en fait, 10 minerais, ça fait 1 uranium-275 ou 1 uranium-138. Donc, tu redivises. Mais oui, c'est ça. Et je n'en ai pas eu tant que ça. Donc, voilà. Pour l'instant, je ne pense pas. J'aurai une grosse usine. Oui. Peut-être que là, quand j'aurai extrait ce minerais-là, extrait ce minerais-là, puis d'autres, peut-être, qui sont encore dans la map que je n'ai pas découvert, j'y viendrai à faire du Covarex. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, non. Pas forcément. Parce que je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin tant que ça, en fait. Tout simplement. Mais je pense que c'est... Il faut vraiment le faire. C'est vraiment... Je pense que c'est vraiment hyper utile. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. J'espère que ce tuto aura pu aider certains d'entre vous, en fait. Parce que c'est vraiment... C'est le but à la base de ça. C'est essayer d'aider un petit peu comme j'ai pu. Après, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans le jeu. Mais si déjà, je peux essayer de partager ce que je sais, ce que je connais un petit peu, ce que je sais, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. J'espère que, ben voilà, ça vous aura aidé. Et puis, je vous dis à plus tard pour un prochain tuto. Je vais relancer un live. Je vous dis à tout de suite. Merci. Ciao. Ciao.